Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui samedi 26 mai 2018, comme vous le voyez sur votre écran, il n'y a rien, il n'y a que OBS qui a lancé, qui a enregistré cette vidéo, puisque la voile-ci, enfin cette vidéo où je vais vous parler du gestionnaire de fenêtres Fluxbox. Alors, pour la petite histoire, Fluxbox c'est un gestionnaire de fenêtres que j'administre sans le personnaliser à fond, au travail sur un serveur Linux, bon c'est Red Hat, mais c'est pareil, c'est Fluxbox, où en fait, sur ce serveur Linux, j'ai une centaine, entre 100 et 150 sessions X qui sont lancées, où les utilisateurs, où chaque utilisateur a son bureau Fluxbox, sur lequel il a trois icônes qui peuvent lancer, trois applications, qui sont hébergées sur cette machine, voilà. Donc, c'est vrai que j'administre du Fluxbox, mais sans aller dans la personnalisation, et le... voilà, je veux un truc de fonctionnel. Là, ça fait plusieurs jours, vous voyez que les dernières vidéos, elles sont avec un environnement qui n'est pas maté, c'est le gestionnaire de fenêtres Fluxbox, donc je vais vous montrer comment j'ai personnalisé Fluxbox, et je vous mettrai en dessous dans la vidéo le lien de l'article que j'ai complété sur linuxstrix.fr, qui parle de Fluxbox. Donc, ici, Fluxbox sur calculer Linux s'installe via... donc émerge Fluxbox, voilà. Donc là, il a installé... cette version-là est installée en tout cas depuis le 12 janvier, mais c'est installé depuis assez longtemps sur ma machine, voilà. J'ai installé aussi le paquet Fluxbox style Fluxmod, qui permet d'ajouter des thèmes en plus. Alors, dans Fluxbox, ici, donc vous voyez, je ne sais même pas trop par où commencer, ce n'est pas grave. Donc, ici, en faisant un clic droit par défaut sur Fluxbox, quand vous faites un clic droit sur le bureau, ça ouvre le menu, menu ici que j'ai personnalisé, voilà. Donc, ici, j'ai mis quelques applications favorites, c'est-à-dire le terminal, hop, voilà, ça ouvre mon terminal, ça ouvre le navigateur Internet, ça ouvre le gestionnaire de fichiers, où ça lance, run, cette petite commande. Vous savez, c'est le fameux Alt F2 qu'on retrouve sur certains environnements de bureau, où vous tapez la commande, Maté Terminal, par exemple, top, puis ça vous lance l'application concernée, voilà. Ensuite, j'ai mes sous-menus qui sont créés, donc avec accessoires, calculatrices, bon, voilà, ça, c'est tous les logiciels que j'utilise, donc je m'utilise libre-office, voilà, là, c'est les logiciels que j'utilise, Internet, voilà, jeu, OK, outils systèmes, donc tout ce qui est là, donc il y a beaucoup d'applications qui sont matées, puisque sur ce PC, j'ai encore maté d'installer, et puis dans les accessoires, voilà, pour avoir un éditeur de texte, et bien Pluma, c'est quand même mieux que VI, quoi, voilà, donc ça, c'est Pluma. Son et vidéo, donc voilà, toutes mes applications son et vidéo, et puis ici, donc dans le Fluxbox menu, c'est la partie du menu qui est générée par défaut dans Fluxbox, voilà, donc il y a la partie configure, où on peut configurer les options, donc ça, vous l'avez par défaut dans Fluxbox. Ici, vous pouvez, donc, changer les styles, voilà, donc par défaut, on a tout ça comme style, au travail, c'est pas BlueNight qui est utilisé, mais c'est Blue, voilà, c'est celui-là qu'on utilise au travail, après le menu, clic droit, il n'existe pas pour les utilisateurs, ici, moi, c'est BlueNight que j'utilise, voilà, donc je vous laisse BlueNight, dans les styles, donc voilà, les Fluxmods, voilà, ça rajoute tout ça en plus, et puis là, j'ai rajouté ceux-là, alors je sais plus ce que c'est, je l'ai écrit dans mon article, et dans UserStyle, eh bien, c'est des styles que vous pouvez, tout simplement, personnaliser, il suffit d'aller dans UserShareStyle, FluxboxStyle, et puis vous copiez ça dans votre dossier personnel, .fluxbox, vous faites un dossier style, et vous mettez ce que vous voulez, voilà, donc là, il y a divers outils, donc par défaut, il y a des outils de capture d'écran, je les ai laissés, pas de problème, si vous faites un changement dans Fluxbox, il suffit juste de redémarrer Fluxbox via ce Restart, voilà, donc là, je vais ouvrir un terminal, et je vais vous montrer un petit peu la personnalisation, les fichiers importants de Fluxbox, donc, hop, voilà, donc, ici, ici, voilà, donc, dans .fluxbox, on a tous, tous les fichiers de configuration, voilà, donc ici, dans Style, vous pouvez copier les styles qui sont disponibles, donc dans User, Share, Fluxbox, Style, voilà, on les retrouve ici, tous les styles, donc vous copiez celui qui vous intéresse, vous le collez dans Style, dans votre dossier personnel, et après, vous pouvez le modifier à votre source, puisque, en fait, si on prend, par exemple, Blu, voilà, on a un fichier theme.cfg, puis après, voilà, c'est des fichiers de config, voilà, où vous définissez les polices, d'écriture, le, voilà, les couleurs, enfin, voilà, ce que vous voulez. Donc, ici, moi, j'ai pris un thème par défaut, qui était, donc, je l'ai dit, mais je ne me rappelle plus, j'ai pris le thème, donc, tac, 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 j'ai dit lequel, voilà, Blue Night, ce que je trouve sympa, après, peut-être, je m'amuserai à personnaliser, mais celui-là me convient très bien. Donc, dans le dossier Fluxbox, ici, on a plein de fichiers qui sont disponibles. Ici, moi, j'ai mon fichier config Adrien qui répertorie tous les fichiers que je modifie. Donc, on va commencer par le commencement. Il y a tous ces fichiers-là, donc, menu Adrien, menu Adrien, c'est la configuration du menu. Donc, ici, vous voyez, une syntaxe de menu, ce n'est pas très compliqué, vous avez la balise begin, vous mettez votre menu. Entre parenthèses, c'est les noms des libellés et entre crochets, c'est les commandes qui sont exécutées. Donc, ici, je mets un encodage UTF-8 puisque dans certains cas, j'ai des accents, ici, capture l'écran, donc, il faut qu'il les reconnaisse. Ensuite, toutes les commandes qui, vous voyez là, si je fais un clic droit, ça me fait mon menu, menu Fluxbox, c'est le nom. Ici, Terminal, Navigateur, Fichier sont les libellés ici et donc, ça lance la commande Maté Terminal, Vivaldi, Snapshot, Kara ou FBRUN. Ici, on peut spécifier un libellé mais avec aucune commande. C'est le cas ici avec mes petits tirets. Donc, si je clique dessus, il ne se passe rien. C'est juste pour me faire un délimiteur entre les applications souvent utilisées, les sous-menus, éteindre le PC et puis, le Fluxbox menu, donc le truc par défaut. Ici, donc, si vous voulez faire un sous-menu, c'est très simple. Submenu, le libellé et après, vous remettez autant de lignes exec qu'il vous en faut. Là, si je vais à la fin, voilà, donc je vous montre par exemple ici, il y a un truc qui est un petit peu pénible dans Fluxbox, c'est que, vous voyez là, quand on veut quitter Fluxbox, on fait Exit. Si je fais Exit, là, à ce moment-là, vu que moi, je lance Fluxbox via l'IDM qui est choisi, c'est l'IDM qui lance Fluxbox, si vous voulez. Si je fais Exit, en fait, je vais juste quitter le gestionnaire de fenêtres et ce qui va se passer, c'est que je vais revenir sur la mire l'IDM et c'est pénible. Donc, après, dans l'IDM, il faut à nouveau que je reboote et donc, c'est un petit peu pénible. ou que je reboote ou que j'arrête le PC. Ou alors, il faut que j'ouvre une console, que je fasse reboot, shoot down, ou ce qu'on veut, ou alt, ce que vous voulez. Bref, c'est pénible. Donc, dans mon menu ici, j'ai fait une entrée qui s'appelle éteindre le PC avec un petit script qui s'appelle shoot down. Voilà. Et en fait, voilà, le script, il ne vaut pas trois... Enfin, je veux dire, ce n'est pas révolutionnaire, c'est juste une petite boîte de dialogue que je me suis créée avec la possibilité, donc, de shoot down, reboot, shoot down dans cinq minutes, parce que c'est une fonctionnalité que je souhaitais avoir, ou annuler l'arrêt ou le redémarrage, c'est-à-dire, si là, je lance un arrêt dans cinq minutes, puis je me dis, hop, non, je vais l'annuler. J'annule. Bon, ça lance ni plus ni moins avec les commandes shoot down, reboot, etc. Et nothing, ne rien faire. C'est si j'ai lancé ici pour vous montrer, là, je ne fais rien, hop, je valide, et ça ferme la fenêtre. Voilà. Donc, ça, c'est mon menu. Ici, vous avez vu, j'ai défini un fond d'écran. Le fond d'écran, ça se passe directement dans le fichier overlay qui est dans fixbox. Voilà. Donc, vous le dites ici, background.pixmap, donc là, vous le mettez, vous le dites que aspect, donc je ne me rappelle plus à quoi ça correspond, mais voilà. Ici, je veux ceci, et donc, je veux un fond d'écran, donc background.pixmap, et donc là, on met le chemin du fond d'écran. Voilà. Bien sûr, on peut mettre, on peut définir aussi le fond d'écran à la volée avec la commande FB7BG, je crois. Puis vous mettez, donc par exemple, slash image, wallpaper, balloons, voilà. Puis je mets autre chose, par exemple, je vais mettre, quitte si le temps n'a plus retouché, hop, voilà. Hop, et voilà. Et donc ça, ça met un nouveau fond d'écran. Donc là, je vais remettre juste mon fond d'écran, qui est donc, qui est donc, qui est donc, mon girl shield ballon CL black. Non, c'est pas celui-là. Oh, petit coquin. je fais une fausse manip. Bien, c'est pas celui-là. C'est pas grave. Alors, hop, je vais juste faire un 4 overlay, je vais le redéfinir comme ça. Non, c'était celui-là. Donc, fb7bg, je vais reprendre le lien là. Voilà, comme ça, je remets ma, mon fond d'écran. Calculate Linux maison. Voilà. Donc ça, c'était le fond d'écran. Ensuite, vous voyez, il y a encore 2-3 autres fichiers que je ne vous ai pas parlé. Donc, je vous ai parlé du menu, je vous ai parlé de l'overlay. On a deux fichiers importants. On a inip start-up. Start-up, donc si je vous fais un petit ls-tirel start-up, vous allez voir ici que c'est un fichier, non, c'est pas celui-là. C'est un fichier classique. Dans start-up, voilà, hop, ici, donc je remonte tout en haut, c'est un fichier qui est lancé par, c'est le script de démarrage de Fluxbox. Donc, toutes les lignes qui commencent par un dièse sont ignorées, c'est les commentaires. Donc, ici, la dernière ligne qui est intéressante, c'est le execs-fluxbox, donc ça lance Fluxbox. Ensuite, toutes les, toutes les, toutes les, comment dirais-je, toutes les commandes que vous voulez lancer avant, les programmes que vous voulez lancer avant, vous les mettez avant cette ligne, et qui doivent se terminer par une esperluette. Donc ici, je vais vous montrer, par exemple, ce que j'ai lancé. Donc, ici, voilà, je me suis mis des petits commentaires, donc ça, c'est mes applis, Polkit, donc voilà, je lance un agent Polkit, d'authentification. Donc là, vu que j'ai maté, je lance celui de maté. Je n'en ai plus besoin, donc je ne l'avais pas. Conky, voilà, je lance mon Conky, et donc, il apparaît ici. je lance mes applets réseau, ici, pour avoir mon Network Manager, mon applet Bluetooth, voilà. Ensuite, je lance l'appelette du son, donc ici, vu que j'ai maté sur mon système, je lance le maté-volume-contrôle-appelette. Vous pouvez lancer celui de XFCE, si vous avez un XFCE, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je lance pulse audio, pour avoir du son, quand même. Gwek, il est lancé, donc c'est le fameux terminal, vous savez, qui descend avec F12. Ici, j'ai lancé, donc, Redshift, qui est donc là, voilà, là-haut. Donc, on a Redshift dans Fluxbox. Ici, le compositeur, donc si on ne met pas de compositeur, ben, on a, on a, un Fluxbox qui fonctionne. Voilà, ici, j'ai choisi d'utiliser Campton, c'est-à-dire que là, si je fais, Kill all Campton, je monte, voilà, le compositeur de fenêtre se disparaît, donc vous voyez, mes effets n'existent plus, mais surtout, mon conquis est dégueulasse. Donc ici, je lance Campton, donc soit on peut lancer Campton ainsi, soit ainsi, donc ici, avec le petit F en plus, ça permet d'avoir les effets, quand la fenêtre, elle arrive, ou elle repart. Donc là, Alt F2, je vais réécrire, Campton, tirez C, tirez G, tirez B, pour background, tirez F, voilà, hop, ça me relange mon compositeur, et donc ici, voilà, vous voyez, hop, j'ai ma transparence, et mon effet assez sympa. Et puis, donc, je lance NumLockX, qui me permet d'avoir le... le verrouillage numérique, pour taper des chiffres par défaut, sinon, il n'est pas activé, voilà. Et après, ça lance Fluxbox, je garde un fichier de log au cas où, bon, voilà. Donc ça, c'était le fichier Startup, qui est le fichier de démarrage. Vous avez aussi le fichier Init, le fichier Init, donc lui, il reprend, donc je vais le mettre en plein écran, le fichier Init, il reprend tout, tout le paramétrage de la barre en haut. Donc ici, par exemple, voilà, la hauteur de la barre, c'est 20. Voilà, elle ne se cache pas automatiquement par défaut, elle est en haut, au centre, elle fait 100% de large, voilà. Donc ici, j'ai modifié quelques petites valeurs, donc le Top Center, pour qu'elle soit en haut, par défaut, c'était Bottom Center, donc elles sont assez faciles à deviner les valeurs, si vous voulez. Là, c'est quand même limpide, c'est-à-dire que là, c'est sur l'écran numéro 0, parce que là, j'ai le deuxième écran, là, vous voyez, hop, j'ai le deuxième écran, donc je pourrais avoir une autre barre sur l'écran 1, avec Screen 1, j'imagine. Je n'ai pas testé, mais je n'ai jamais de deuxième chose sur mon écran. Donc si je veux le remettre en bas, Bottom Center, voilà. Ensuite, ici, on a les outils, donc là, ici, on a les bureaux précédents, bureaux suivants, le nom du bureau, la liste des applications lancées, système très, donc c'est ça, voilà. Et on a Clock, ensuite. Donc ici, c'est la date qui est écrite. Par défaut, vous avez juste l'heure, on aurait juste 19h08. Ici, j'ai changé, hop, voilà, donc le format de la date, ici, en mettant le jour, de la semaine, le jour du mois, le mois, l'année, tirée, heure, minute, seconde. Donc ça, c'est les formats de date. C'est les formats de date classique. Voilà, vous avez le nombre de bureaux, par défaut. Enfin voilà, il y a tout le paramétrage de Fluxbox. Donc j'en ai pas changé 36 000 trucs. J'ai juste changé, donc là, le thème par défaut, avec le menu, il le met ici. Là, j'ai changé mon fichier de menu, pour éviter d'utiliser le menu par défaut. Et donc, pour terminer la vidéo, je vais vous parler du menu, enfin, du fichier Keys. Donc le fichier Keys, en fait, c'est tous les raccourcis, clavier. Si vous voulez, là, je fais Windows E, ça me lance le gestionnaire de fichier. Comment on personnalise ça ? Si je lance, si je fais Windows W, ça me lance mon navigateur web. Et vous allez voir, Vivaldi se lancer. J'en profite le temps qu'il se lance, hop, pour, allo Vivaldi, Vivaldi est demandé à l'accueil. Voilà. Donc ici, Vivaldi est lancé. Ça, c'est l'article que je vais vous parler juste à la fin. Voilà. Donc, dans le fichier Keys, on définit tout. Donc ça, voilà, j'ai traduit quand même quelques-uns des raccourcis, enfin, des commentaires de raccourcis que j'utilise. Donc voilà. Sur le bureau, Mouse 3, donc c'est le clic droit, ça ouvre le menu. Le Mouse 2, donc Mouse 2, voilà, c'est la clic molette. Ça ouvre les bureaux. et donc si je fais clic avec le bouton normal, et bien, hop, voilà, ça masque tous les menus. Donc ici, si je fais Mouse 4 et Mouse 5, donc qui correspond à la molette, voilà, si j'actionne la molette, je me déplace de bureau en bureau. Si ça ne vous intéresse pas, vous commentez ou vous supprimez. Voilà. Donc là, il y a tous les menus, il y a tous les raccourcis classiques, voilà. Donc ici, commande de fenêtre. Mode 1, c'est Alt. Donc vous faites Alt F4, ça ferme la fenêtre. Donc Alt F5, moi, je l'ai commenté parce que ça kill carrément l'application. Donc c'est un peu violent, voilà. Alt F9, voilà. Alt F9, ça minimise la truc. Alt, alors, hop, voilà. Donc Alt F10, ça maximise et Alt F11, ça met en plein écran. Voilà, en enlevant le bordure de fenêtre. Voilà. Donc Ctrl Alt Supr, ça quitte Fluxbox. Voilà. Donc ici, on a Ctrl F1, F2, F3, F4, voilà. Ça change les bureaux, vous voyez ici. Et donc ici, donc là, il y a des choses que je n'utilise pas donc que j'ai envie d'enlever pour éviter de, avec une fausse manip, de me dire ah bah mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, si jamais je fais Windows F12, ça envoie la fenêtre sur le bureau numéro 12. Donc ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Et ensuite, donc j'ai personnalisé à ma source quelques trucs. Donc je vais vous montrer, c'est pas transcendant. Donc mode 4, c'est la touche Windows, touche drapeau. Mode 1, c'est le Alt Gauche. Mode 2, c'est le Alt Droite. Donc si vous avez besoin, par exemple, que Alt F4 fonctionne avec le Alt Gauche ou l'Alt Droite, vous mettez mode 1, F4 votre action. Mode 2, F4 et votre action. Majuscule, c'est chiffre. Stabulation, c'est table. Control, c'est contrôle. Ensuite, donc voilà, mouse 1, 2, 3, c'est clic gauche, clic simultané. Clic gauche et clic droit simultané pour ceux qui n'ont pas de molette. Ou, voilà, si je fais les deux, bon là, j'ai une molette, donc là, c'est le clic molette. Mouse 4 et mouse 5, donc c'est le bouton de molette, suivant les précédents. Les touches de fonction, c'est F12. Et donc, si vous voulez, récupérez le code d'une touche. Par exemple, quand je baisse, je veux couper le son, ou monter et descendre le son, j'ai une petite molette sur mon clavier Dell, là, où ça peut s'activer avec les touches FN du clavier. Donc, si on veut récupérer les noms des touches, vous avez l'utilitaire XEV. Donc, XEV, hop, je vous montre ça, XEV, ici, voilà, ça ouvre une fenêtre de test d'événement, hop, voilà, donc ici, où vous pouvez voir des informations ici par rapport à la position de la souris ou ce que vous voulez. Et donc, voilà, si là, je veux monter ou descendre le son, j'actionne mon bouton de clavier, hop, là, donc là, forcément, la musique que j'écoute, elle monte, elle descend, et vous voyez, donc ici, bon, là, il n'y a pas l'info, monte de bol, alors, peut-être que je me mette là, attendez, hop, voilà, euh, ouais, tiens, il ne me l'aimait plus cette fois-ci, alors, attendez, on va essayer avec la luminosité, oh, bah tiens, il ne me l'aimait plus les noms des touches, oh, c'est couillon ça, bon, d'accord, je suis désolé, je pensais que ça allait marcher, alors, je ne sais plus comment j'ai fait, mais voilà, ici, par exemple, gestion du son, donc, le nom de la touche qui m'a été donnée quand j'ai monté le volume, c'était XF86 Audio Raise Volume, et la touche, quand je descendais le volume, c'est ça, et donc, la touche Mute, c'est ça, et donc, pour chacune de ces touches, j'exécute quelque chose, et donc, j'exécute un mixeur, S7 Master, donc ça, c'est la commande qui permet de monter un petit peu le son, descendre un petit peu le son, ou basculer via Alza Mixer, le son, voilà, ici, XF86 Tools, c'est la petite note de musique que j'ai sur mon clavier, donc, quand j'appuie sur cette petite touche de musique, eh bien, je veux lancer Clémentine, quand je vais arrêter mon PC, donc, vous avez eu la fameuse fenêtre, je fais Windows et Asterix, donc, qui est la touche étoile, alors, peut-être que ça, ça va marcher, voilà, si j'appuie sur la touche étoile, voilà, vous voyez ici le nom Asterix, merde, Asterix, voilà, donc, si je veux connaître le nom du code de la touche dollar, j'appuie sur dollar, voilà, elle s'appelle dollar, c'était écrit, donc, dollar, je me mets sur l'EventTester, ah, il fallait que je me mette là-dedans, non ? Non, mais il ne m'est même plus, voilà, si j'appuie sur la touche accent circonflexe, voilà, comment il l'appelle ? Il ne l'appelle pas, attendez, hop, voilà, donc, cette touche s'appelle chapeau, si j'appuie sur, je ne sais pas, mon point d'exclamation, cette touche, il faut l'appeler par point d'exclamation, la touche supr, voilà, elle s'appelle delete, ici, voilà, mince, delete, voilà, donc, vous avez les codes des touches, voilà, donc, ici, voilà, par exemple, si j'appuie sur print, c'est la capture d'écran, donc, si j'appuie sur, juste capture d'écran, ça me lance ma t-screenshot, si j'affait alt imprime écran, ça me lance ma t-screenshot, avec l'argument window, donc, qui permet de capturer l'image, juste la fenêtre, voilà, et donc, j'ai toutes mes applications, les plus couramment utilisées, que je lance avec la touche windows, et une lettre, donc, pour redémarrer fluxbox windows R, hop, voilà, tout à l'heure, j'ai lancé, voilà, quand j'ai lancé le terminal windows T, hop, ça me lance le terminal, windows E, ça me lance le gestionnaire de fichiers, voilà, windows O pour OBS, voilà, si on veut lancer le moniteur système windows Y, voilà, hop, ça lance le moniteur système, et donc, vous voyez qu'avec Vivaldi, plus l'enregistrement vidéo avec OBS, donc, Vivaldi avec mes 50 milliards d'onglets d'ouvert, comme vous constatez, un terminal OBS qui est enregistre, et Clémentine qui est en action, là, parce que j'écoute de la musique, eh bien, vous voyez qu'on consomme 1 giga 4 de mémoire RAM, donc, c'est assez léger, voilà, donc, quand je lance Steam, windows S, ça lance Steam, windows N pour le notepad, donc, hop, ça lance Pluma, voilà, donc, ça, c'est ma personnalisation de Fluxbox, et juste pour terminer, ici, vous voyez, j'ai le thème Arc, donc, par défaut, ce thème Arc, il se peut qu'il ne s'applique pas correctement, ou que si vous avez un thème, vous ayez des fenêtres vraiment LED, du LED, L-A-I-D, pas LED, L-E-D, donc, en fait, vous pouvez utiliser l'outil LX Apparence, voilà, et donc, avec LX Apparence, vous pouvez définir votre thème, les couleurs, vos icônes, curseurs, et ce que vous voulez, et ça permet de définir le thème, ici, dans les fenêtres, et que ce soit persistant, sinon, si vous voulez y aller avec vos petites mimines, c'est dans le fichier GTK, RC 2.0, je crois, voilà, donc ici, c'est le fichier qui est fait par LX Apparence, voilà, donc vous mettez le nom du thème, vous mettez ce que vous voulez, et voilà, et donc, pour clôturer cette vidéo qui fait déjà 25 minutes, juste pour vous montrer, ce sera le lien que je vous mettrai en bas, dans la description de la vidéo, c'est l'article, que j'ai mis à jour là récemment, autant dire récemment, hop là, voilà, que j'ai mis là, tout de suite, à jour, juste avant de faire la vidéo, sur installation et personnalisation de Fluxbox, voilà, donc vous voyez, c'est un article que j'avais commencé à rédiger, en mai 2016, donc c'est assez vieux, quand même, l'utilisation de Fluxbox, pour moi, ça fait plus de deux ans, même si je ne l'utilisais pas sur mon PC, et puis là, voilà, j'ai envie de tester ça un peu, pour enrichir le tuto, et donc je le teste sur mon PC portable, pour, pour, voilà, pour mettre à jour le tuto, voilà, donc sur Calculate Linux, comment installer Fluxbox, donc ici, voilà, moi j'étais parti, quand j'avais fait ce tuto à l'époque, d'une Calculate Linux Scratch, donc voilà, j'installais juste Fluxbox, LightDM, voilà, les thèmes, donc voilà, c'est Fluxbox Steel, FluxMod, Common Box Steel, voilà, vous savez l'autre, Common Box Steel Extra, donc ça, c'est des thèmes qui sont, je suppose, communs à Fluxbox et Openbox, voilà, donc je parle aussi de Idextop, qui permet d'ajouter des icônes, des icônes sur le bureau, donc moi, j'utilise absolument pas les icônes sur le bureau, que ce soit Mathe, KDE, tout ce que vous voulez, j'ai pas d'icônes sur le bureau, mais voilà, ça je l'utilise dans le, voilà, je l'ai dit, j'utilise ça sur le serveur applicatif, donc voilà comment on donne l'accès à Firefox, sur notre serveur applicatif, par exemple, pour mettre l'icône Firefox, voilà, le paramétrage de Fluxbox, donc avec le fichier init dont j'ai parlé, avec les quelques exemples, et mon fichier, au jour d'aujourd'hui, le menu, voilà, donc la possibilité de générer le menu automatiquement, ou, pour faire un menu, vous faites comme ça, et voici donc mon menu, donc là je vous ai mis carrément mon menu, comment on change le fond d'écran, le fichier à modifier, ou la commande set FBG, voilà, ensuite, l'ajout des programmes au démarrage, voilà, donc je vous ai mis carrément mon fichier, ici, que vous voyez comment ça marche, les raccourcis clavier, voilà, où je réexplique ici, très, alors là, je l'ai réexpliqué très succinctement, mais vous l'avez ici, donc là, j'ai expliqué juste, pour un programme, comment on fait, donc ça c'était de base, je vous ai mis mon fichier, changer le thème, donc ici, voilà, je vous dis qu'on peut le faire par elix apparence, ou en modifiant le fichier qui va bien, je vous ai mis le fichier, et puis, bon, ça c'est quelques petites astuces, qui dataient du tuto de 2016, donc, je les ai laissées, notamment, personnaliser les paramètres de Xterne, donc ça, j'en ai eu besoin sur Red Hat, pour les curseurs, c'est utilisé sur Red Hat, donc je suppose, ça fonctionne sur Calculate Linux, et donc, bien sûr, si vous voulez personnaliser encore plus, votre environnement de bureau Fluxbox, donc Windows T, pour lancer le terminal ici, si vous voulez personnaliser encore plus Fluxbox, et bien, vous faites un man Fluxbox, et alors là, vous avez une documentation qui fait, je ne sais pas combien de pages, voilà, donc, 1388 lignes, où vous avez vraiment toutes les infos, voilà, donc par exemple ici, voilà, donc vous avez les infos, ce que, voilà, donc là, la date, ce que je vous ai précisé là-haut, par défaut, c'est heure minute, voilà, mais il vous explique, en fait, c'est le format date qui l'attend, ici, voilà, ou, voilà, la taille de la barre, donc ça, c'est pour la barre, on a des infos sur les styles, voilà, où est-ce que ça se définit, les infos sur, bon, aussi, on peut personnaliser les fenêtres, ici, donc ça, je n'ai pas personnalisé, et vous avez ici, donc voilà, la toolbar, clock, ce que c'est, donc icône barre, ce que c'est, système trait, next window, pref window, donc c'est tous ces éléments qui sont sur la barre d'outils, il y a sans doute un truc pour les keys, j'imagine, donc là, il faut carrément aller voir, vous voyez ici, fluxbox keys, il y a sans doute, man fluxbox keys, voilà, donc là, vous avez l'info, le fichier concerné, et donc ici, voilà, on desktop, c'est quand le curseur de la souris est sur le bureau, etc., voilà, vous avez toute la doc qui est vraiment là, donc c'est-à-dire que vous avez encore, juste pour les raccourcis, 723 lignes d'explication, voilà, donc vous avez, fluxbox keys, vous avez fluxbox menu, je pense, menu, voilà, donc là, l'info par rapport au menu, donc, end, encoding, include, voilà, vous pouvez inclure des menus dans d'autres menus, exec, enfin, éventuellement les icônes, moi je ne mets pas d'icônes, mais vous pouvez rajouter des icônes, enfin, bref, vous avez tout ce qu'il faut avec man fluxbox keys, fluxbox menu, tiens, je vais les rajouter même dans mon tuto, parce que je ne les ai pas écrits, en tout cas, j'espère que cette vidéo assez complète de ma personnalisation de fluxbox vous aura plu, bien sûr, c'est exposé sur calculer de linux, mais ça fonctionne sur d'autres distributions, je n'en doute pas, sur ce, et bien moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao !